Et bonjour, bonjour le voleur de saucisson, bonjour Elventiel, bonjour l'infameux, bonjour l'une virtuelle, bonjour Sylveric, bonjour Mystérienne, qui a subi, et j'ai gagné 2,50€ aujourd'hui, bonjour Krelos Inidas, bonjour, je vois que vous adorez la musique d'attente, vous ne trouverez jamais de où elle vient, c'est impossible, c'est une musique qui m'appartient, et par contre vous l'écouterez tous les soirs à 18h30, et salut Arelwen, merci pour ton prime, j'ai gagné 5€, et toi Kratu, combien as-tu gagné aujourd'hui ? Elle a gagné 0, et oui, je suis la personne qui ramène l'argent à la maison, donc avec ces 5€, je ne sais pas ce qu'on va faire, on va s'acheter 1g d'essence, ou une baguette de pain, on verra bien, bonjour à tous, bonjour Alcyon, bonjour Claremont, je vais vous faire un petit bonjour à la Ken Bogart, et bonjour lune virtuelle, et bonjour, alors je vais faire un petit bonjour à la Daz, salut os de sèche, et je vais faire un bonjour, et un bonjour à Lydia, hé Claremont ça va, ah là là, content de te voir, tu vois, voilà, donc Bard le duc est là, et oui, Kat de Céline et Serre, Bard le duc, en fait, j'aimerais bien, le train de boost c'est un nouveau truc, je ne comprends pas cette histoire de boost, mais bon, ce n'est plus le train de live, c'est le train du boost, whatever that is, bonjour Estrellae, bonjour Poleto, Poleto qui, en fait, c'est quelqu'un qui, dès le matin, il m'envoie un DM à 6h45 du matin, donc moi j'ai mes notifications allumées, ça me réveille, tu vois, je suis là, je regarde, et il me dit surtout fais attention au burn out, et il m'en envoie 4 ou 5 dans la journée, tu vois, je crois qu'en fait, c'est lui qui est en burn out, merci, insert, super, 7,50 euros, quoi la demi-année, ça veut dire quoi la demi-année, on est à la moitié de l'année aujourd'hui, non, la moitié de l'année, c'était le 30 juin, c'est terminé maintenant, ah oui, non, ça fait 6 mois que tu, ça fait 6 mois que tu sub, tu m'as donné donc, 6 fois 2,5, ça fait 10, ça fait, tu m'as donné 15 euros, je te remercie, c'est fantastique, c'est-à-dire que mon stream sera recommandé à des viewers qui ne me connaissent pas encore, oh là là, mais ça veut dire que, quand je dirais, oh là là, 4, 4 de Selenesser, 4, 4 de Selenesser, d'ailleurs, je sais ce que c'est qu'un 4, on en parlera tout à l'heure, 4 de Selenesser, a donné notamment à Kunil Angus, il a donné, je sais pas, il a donné, je sais pas combien de sub, 1 million, donc 10 je crois, donc déjà je te remercie, et du coup, je vais être boosté de ouf malade, je suis à niveau 5 de 30, mais il a donné combien le gars, il a donné 25 sub, attends, il faut que je calcule, trop d'argent, 4, qu'est-ce qu'il se passe, pourquoi t'es riche ou quoi, il se passe quoi, en vrai, tu sais que tu donnes à quelqu'un qui est un peu riche, tu m'as donné 62 euros gars, 62 euros, enfin non, tu m'as donné 2 fois plus, ça a dû te coûter 120 euros, j'imagine, ça fait beaucoup d'argent, mais pourquoi, bah écoute, ça me fait plaisir, mais gars, enfin moi je veux bien que vous donniez un petit sub, mais donnez pas, ça fait beaucoup d'argent, 4, je suis un peu gêné, bon écoute, on verra comment je te rembourse ça, merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir, je veux bien que vous subiez, mais je veux bien que, je préfère que vous subiez de 1, 4, c'est l'empereur romain, tu vois, il arrive, tu sais, il dit, voilà, non non, il jette, non mais c'est vrai, est-ce qu'on peut remercier 4 ou pas, on pourrait parler de 4, est-ce que, est-ce que je me trompe si le 4, c'est pas genre l'esprit, quand on, l'esprit qu'on, l'esprit chez les égyptiens, c'est pas un truc chez les égyptiens, allez merci, merci Copa pour ton sub, bah il faut le remercier quoi, après je sais pas pourquoi on le remercie, vous le remerciez, moi je peux le remercier, il m'a donné de l'argent, il m'a donné, franchement, il m'a donné un aller-retour Bar-le-Duc Paris, il m'a donné un bon repas que je me paiera à Paris, tu vois, genre je peux aller, je peux aller dans une, dans une brasserie et je peux même inviter Mimi, tu vois, ce serait vraiment cool, donc c'est cool, 4 latérales, bon bah on verra, on verra, 4, merci beaucoup, le cher, ah oui, bien sûr, ah non mais c'est écrit pas comme ça, c'est K-A-A-T-H-E je crois, bref, merci Cat, vous allez bien, j'espère que vous allez bien, alors je vais commencer tout de suite par quelque chose d'important qui est, comment ça s'appelle, je vais commencer par quelque chose d'important, donc merci Lilala pour ton, cette semaine je replay le dernier live dans ma voiture, merci, il va y avoir le Live Z20 qui va être publié, le Game of Roll est en train de se relancer de ouf, on est en train de tout mettre en place, et je vais même vous dire quelque chose, je vais faire la pub pour un autre Actual Play, si vous voulez vous spoiler le prochain Game of Roll, qui arrive bientôt, mais si vous voulez vous spoiler un peu, ce soir, sur la chaîne de Revenzy, il y a un jeu de rôle, et il se fait dans le futur studio de Game of Roll, donc vous allez voir, c'est quoi, pourquoi c'est trop bien le futur studio de Game of Roll qui a une surprise, voilà, Revenzy, Revenzy, est-ce qu'on a un sponsor, tu le verras pas bien, voilà, on a un sponsor, mais je peux pas encore le dire parce qu'il est gratuit là, oui justement, je t'en ai pas parlé, parce que c'est le genre de sponsor, c'est le genre de sponsor qui va me faire dormir sur le canapé, si vous voyez ce que je vais dire, donc j'essaie de repousser le plus possible le moment où je vais dire, non mais peut-être que, peut-être, parce qu'elle me dit qu'elle regarde Game of Roll, mais je n'en suis pas certain, donc peut-être que, on en parlera, voilà, elle va partir là et on en parlera dans deux minutes, la française des jeux, moi la française des jeux, alors là c'est mal me connaître, tu sais quoi ça existe ? Total Energy, alors là c'est vraiment mal elle me connaître, Total Energy, surtout après les scuds qu'on leur a mis à la ZD20 quoi. Ah c'est demain l'actual paye de riz ? Ah oui c'est mercredi, parce que moi dans ma tête on est mercredi. Bon bah vous regarderez demain, ouais Winamax, Winamax, c'est pas sur le canapé que j'aurais dormi, mais le canapé il serait dans la rivière là, tu vois, alors couche-nous, ouais on est un peu dans ce délire là, je peux pas trop en parler, je peux pas trop en parler, mais Dieu merci, elle a un rendez-vous dans quelques minutes, pour un YouPorn, non YouPorn, Reconquête, c'est quoi le pire sponsoring entre Total Energy, Pornhub et Reconquête, c'est un peu violent, mais disons Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron. Pornhub pour toi ? Non, le pire c'est Pornhub pour Kratu. Danone, c'est dur hein. Merci beaucoup, merci pour le boost, je vais être recommandé plein de fois, trop bien. Total c'est le parti de Macron, Total c'est pire que Pornhub, ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend si on a une voiture. Nestlé c'est dur hein, Nestlé, c'est fou parce que quand j'étais petit, Nestlé c'était les Kinder et on était trop, attendez, ma caméra tremble. Nestlé quand j'étais petit, moi c'était le lait, c'était les Kinder, les bonbons, bon Nestlé, aujourd'hui Nestlé c'est le gars, il vient chez toi, il prend ton eau et il te la fait payer alors que t'as rien demandé quoi. Pornhub pire que Total, c'est pas, on a chacun ses combats hein. Voilà. Donc bref, très important. Donc comme vous le savez, Aria, le jeu drôle qu'on fait dans Game of Thrones, il est aidé par une société qui s'appelle Eldercraft. Et Eldercraft aujourd'hui, Eldercraft publie donc Aria et d'autres choses, et aujourd'hui Eldercraft, ils ont fait un appel à manuscrits que j'ai relayé. C'est-à-dire qu'en gros, si tu écris un roman de fantasy, moi j'aimerais bien qu'il se passe dans Aria mais imaginons que t'écris un roman de fantasy qui se passe pas dans Aria, tu peux l'envoyer à Eldercraft pour qu'il t'édite. Alors c'est pas, comment il s'appelle ? C'est pas l'armatant, on accepte 100% des trucs. D'ailleurs connaissant Sébastien, préparez-vous psychologiquement, est-ce qu'ils vous disent non ? Et s'ils vous disent oui, ça sera encore pire. Donc, mais voilà, si vous voulez que, si vous voulez qu'un jour, je prenne votre livre et je dise, regardez c'est le livre de machin, il est trop bien, je cacherai un peu l'éditeur pour pas montrer que c'est Eldercraft. J'ai lu ce bouquin, il sera sous blister, donc j'enlèverai le blister. Ce bouquin, je l'ai lu hier, il est incroyable, vraiment, c'est de la bonne, ça s'appelle L'Épée du Destin, super. Et voilà, il faut le document complet, je sais pas, j'ai pas regardé, j'ai relayé. Mais je pense qu'un truc que tu peux faire, c'est t'écris et tu dis, j'aimerais bien raconter une histoire où c'est une bande de gens en fantaisie qui ont trouvé un anneau magique qui rend invisible et ils doivent aller dans un volcan pour détruire l'anneau. Qu'en pensez-vous, monsieur l'éditeur ? Pour l'interrogation. Est-ce que j'étais d'adapteurant ? Non, mais pas forcément. Moi, je voulais écrire le frère d'Ariman et au final, j'ai fait mes petits trucs perso, mais je dois les condenser. Le frère d'Ariman, alors je sais pas si tu suis Game of Thrones 4, mais Arriman, c'est un personnage, enfin c'est un PNJ de Game of Thrones. Arriman, c'est le dieu du mensonge cosmique. Et également, figurez-vous qu'Ariman, il est d'actualité. Parce qu'Ariman, c'est la créature, le démon qui est dans Lydia. Non, je suis un menteur, c'est vrai. C'est une bonne ambiance à Barleduc ce soir. Mais aussi, c'est d'actualité parce que c'est le dieu de la désinformation. C'est le dieu des complotistes. C'est le dieu des gens qui disent « Non, mais le professeur Raoul, est-ce qu'il n'avait pas raison quelque part ? » Il y a des gens qui sont allés le voir, ils ont été soignés. Est-ce que finalement, la pénurie de moutarde, c'est pas parce que dans la moutarde, il y avait un principe actif qui guérissait du Covid et Big Pharma a censuré la moutarde pour qu'on puisse être obligé de prendre le vaccin. Ça, c'est Arriman. Ah, on en avait par mail. Le gratin de pâtes. Gros cerveau. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. C'est une vraie théorie complotiste qui dit que Big Pharma a empêché l'importation du Canada des moutardes parce que la moutarde soigne du Covid. C'est un vrai truc, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je suis allé au rayon moutarde du casino. La moutarde, c'est un peu le caviar aujourd'hui. Quand cratu utilise du caviar, ça arrive jamais. Quand cratu utilise la moutarde, je dis « Eh ben non, on se fait pas chier aujourd'hui ! » Bon, c'est pas Versailles ici, tu vois. Moi-même, j'ose pas manger de la moutarde, tellement c'est cher. À bientôt. Et donc, j'ai… Je suis tout flou, là. Il se passe quoi ? Reviens là. Et donc, la moutarde… Ouais, je sais, je sais. Ça revient là, la moutarde, ne vous inquiétez pas. Et donc, la… Que disais-je, la moutarde ? Ouais. Il y avait un pot de moutarde aujourd'hui. Et je me suis dit « Ce pot de moutarde, est-ce que c'est un pot de moutarde résistant ? » Genre le mec… Je sais pas si vous vous souvenez du mec qui avait un plat de gnocchi dans chaque main et qui criait « Liberté » dans son restaurant à Nice. « Liberté ! » Ou est-ce que c'est un pot de moutarde de nouvelle génération que Big Pharma a créé qui ne nous protège pas du Covid, celui-là ? Tu vois, ils ont enlevé le principe actif de la moutarde qui nous protège du Covid. Donc, je savais pas trop. Vous me direz si vous avez des théories sur le sujet. « Le sponsor, qu'est-ce que vous dites ? Non, elle n'est pas encore partie. » En fait, on va… Je vais vous dire quelque chose. Je vais dire quelque chose qui, comme ça, va vous sembler un peu étrange. Je veux dire quelque chose. Vous allez dire « Fibre, il dit n'importe quoi. » D'accord ? Et si vous dites ça, je ne vous en veux pas. J'aurais même un léger sourire parce que ce qui va se passer, c'est que vous pensez que je dis n'importe quoi. Vous le dites à haute voix. Et après, le n'importe quoi devient vrai. Et en fait, vous allez dire « Putain, il nous a brain. » C'était juste depuis le début. C'est pour ça que je suis hyper calme. Mais on est… En fait, on ne va pas sponsoriser Game of Roll. On va sponsoriser la Gozulteuf. et je déconne zéro. Voilà. Je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais c'est un peu étrange. Voilà. Donc, ça veut dire que… Ça veut dire que la Gozulteuf, on va la filmer. Voilà. Ouais, 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 ouais. En tout cas, alors moi, moi, je ne peux pas prendre… Si je prends une goutte d'alcool, une goutte d'alcool… Vous savez, déjà, je suis désinhibé et je vous raconte tout. Je vous raconte des trucs que je ne dois pas vous dire. Mais alors, si j'ai de l'alcool, là, je peux vous dire. Je monte ma bite. On est cancel dès le premier soir. Ce n'est pas possible. Le The Office arrive enfin. Non, non. Alors, ce n'est pas chez moi. Ah, le canapé est confortable. Ah, Daz est gratuit. Je ne sais pas si Daz n'est pas d'alcool. Parce que Daz, ce n'est pas le dernier à refuser le Ginto. Tu vois, en matière de Ginto, tu as MV qui est hors catégorie. Ensuite, je parle de joueur parce qu'il y a Fredo aussi, très Ginto. Il y a MV, il y a Daz, il y a Lydia. Voilà. Et après, les gens sobres, c'est moi et l'âme. Voilà. Ah, du CBD. Sponsorisé par POCA. La promotion des substances psychoactives. Non, pas vraiment. C'est plutôt… C'est plutôt… Alors, j'aime bien parce que la substance psychoactive, ça, c'est vraiment… C'est vraiment les gentristes. Moi, j'ai envie de dire, on promeut le bon… Le savoir, le bon vivre à la française. Voilà. Voilà ce qu'on veut dire. On sponsorise la joie et la bonne humeur. C'est ça qu'on veut sponsoriser. Bon. On verra. On verra. On verra. On verra. Mais c'est pas encore… C'est pas encore… Écoutez. Mais non, je ligue pas. Je ligue pas. Ah putain, merde ! Les gosus ! Ils sont pas… Ah merde, j'ai perdu. Les gosus, ils sont… C'est pas… Je crois, à chaque fois, on est entre nous et tel l'œil de Moscou, on a la présence orwellienne des gosulgaïs qui sont là et qui disent « Qu'est-ce que tu spoil ? Je spoil rien ! Je spoil rien ! Je ne spoil rien ! » Voilà. Je n'ai rien spoilé. C'est… Oui, voilà. C'est ça. C'est… Alors, donnez-moi deux minutes. J'ai perdu mon… J'ai perdu mon… J'ai perdu mon carnet que j'ai envoyé… Je reviens. Ne bougez pas. Si les gosus peuvent venir… Si les gosus peuvent venir… Mais non, mais est-ce qu'ils travaillent ? Si, mais en fait, ils font plein de trucs à la fois. Tu vois, ils sont là… En fait, je crois qu'être avec les gosutings, c'est être en apprentissage permanent, surveiller les zodiaques, tu vois. C'est-à-dire qu'ils te surveillent tout le temps, ils vérifient… Bref. Fibre, un pantalon. Ouais, ça, c'est sûr. Cet été, j'étais vraiment à poil parfois. J'aurais dû marcher à quatre pattes sous le bureau, bref. Je vais faire appel à vous, la communauté. Votre communauté créative et bienveillante, d'accord ? Lame, Lame Mua, qui est un de mes joueurs. Il faut que je vous dise quelque chose de très important. donc, Lame… Lame est mort. Enfin, son personnage est mort dans le dernier épisode de la saison 6. Et donc, il doit créer un nouveau personnage. Et là, je vous demande quel type de personnage voudriez-vous… euh… Quel personnage voudriez-vous qu'il… Comment ça s'appelle ? Qu'il interprète ? Parce qu'il y a quelque chose qui… Un perso de droite… Lame est mort. Non, Lame est mort. Il est mort, son personnage, bien entendu. Non, Lame est vivant. Le joueur est vivant, mais le personnage est mort. Un personnage de droite… Vous trouverez qu'il s'appelle Bob ? Pourquoi ? Bob Dylan ? Non. Bob Dylan, j'ai compris. Un riche diplomate, un extrême-droite, un métamorphe. En fait, il est bien… Un perso qui ne s'appelle pas… Il est bien… Comment ça s'appelle ? Une vieille de droite. Il aime bien, effectivement, les pouvoirs un peu cheatés, créatifs. Un marionnetti schizophrène. Marionnetti, c'est pas con. Il y a un truc à faire. Monsieur Normal, il a 50 dans toutes les stats. Attends, il y a un truc à faire peut-être avec un gars qui croit qu'il a des stats trop cheatés. En fait, elles sont nulles, ces stats. Je lui donne une fausse fuise de personnage. Il y a peut-être un truc à faire comme ça. Un sans visage. Un personnage qui répond oui à toute question qui peut être répondu par oui. Ah ouais, un yes man ! Attends, c'est un vrai bon truc. Je trouve, le yes man, c'est oui. Un techno bro. Un mec qui vit à rebours. C'est pas con. Un personnage avec deux personnalités contraires. Je suis désolé, mais ça, il était déjà ça. Donc, on ne peut pas faire ça. Mais le personnage qui dit oui à tout, ça ferait vraiment chier de tout le monde. Je lui ai proposé quatre personnages. Qu'est-ce qu'il voit ? Ah non, MV, il n'est pas yes man. MV, il dit non au démon. Les quatre personnages que je lui ai proposé, je lui ai proposé une baby witch de TikTok. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est des sorcières numériques et elles sont chez elles et elles font des TikTok. Elles invoquent la lune, tout ça. C'est bon, c'est de la sorcellerie comme l'astrologie, on va dire. À part que là, tu as une baby witch qui a des vrais pouvoirs et elle est transportée. Mais genre, elle est ici, tu vois, en France et tout. Elle a un téléphone et elle est transportée avec son téléphone dans le passé. Enfin non, pas dans le passé, dans Ria. Donc ça, c'était son premier personnage. Le deuxième personnage que je voulais lui proposer, c'était un anti-vampire. Donc en gros, c'est un vampire, mais lui, il est obligé d'être resté au soleil tout le temps. Et tout est inversé. C'est-à-dire qu'il doit avoir toujours des croix sur lui. Il doit rester au soleil. Enfin, c'est le vampire inversé, tu vois. Et il y avait quoi d'autre ? Il y avait un personnage que j'aimais beaucoup, mais un peu compliqué, qui est un astronaute qui s'est écrasé quelque part dans le monde d'Aria et il faut qu'il trouve un vaisseau pour repartir, tu vois. Et il n'a pas eu tous les codes. Ce serait rigolo. Et le dernier, je ne me souviens plus trop. Mais voilà. Mais en fait, le mec qui dit oui partout, le mec a des faux stats, c'est pas mal. Un mec avec des rêves ou des cauchemars qui me dit, ouais, 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 ouais. Excusez-moi, je crois qu'il veut faire un poète. Ouais, un astronaute. Si c'est pour jouer une femme, il peut jouer Kaylis. Ouais. Moi, j'aime bien la sorcière aussi. Je pense que ça peut faire rêver un peu nos spectateurs, spectatrices, tu vois. Un mec qui oublie qu'il est à chaque nouvelle journée. Ouais, mais ça, c'est un mec qui oublie qu'il est à chaque nouvelle journée à la memento. C'est intéressant, mais c'est intéressant pour un roman, mais pas pour un jeu de rôle, je pense. L'astronaute, j'aimerais bien, ouais. L'astronaute, je trouve ça rigolo parce qu'en plus, il peut faire des blagues sur Internet. Ah, votre truc, c'est Internet, tu vois. Et en fait, personne ne comprend. Et tu vois, il est toujours décalé. C'est un peu comme dans Farscape. Un perso qui a une flaque d'eau en cas de stress. Ouais. Un perso, je sais que les stats inversées un jour. C'est pas con, ça, les stats inversées. Un liseur de bonne aventure mythomane. Un mec qui, dès qu'il tend de faire un flirt ou un truc orni, il meurt. Ça peut être une super malédiction quand on la couple avec une histoire d'amour, tu vois. Un mec avec une mémoire eidétique. Ouais, mais bon. C'est plutôt un mec surpuissant dans Game of Thrones. Un mec qui sait tout à l'avance, mais de façon approximative. Ouais, c'est pas con, mais c'est du travail pour moi. Et pourquoi pas un faux elfe, ça veut dire quoi ? Il n'y a pas d'elfes dans Game of Thrones. Enfin, il y en a. Il y en a. Il y a une elfe noire au moins. Bon, il y en a deux. Mais ils sont très, ils sont très, comment ça s'appelle ? Ils sont très timides et ils sont en général en Osmanli. Oui, 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 oui. Il y a des elfes noirs en Osmanie. Un chauve. Super. C'est quoi ton pouvoir ? T'es chauve. Un maître cosmique à la tête d'Aria, c'est une terre plate. Ouais, non, non. C'est une planète, malheureusement. Une malédiction à la Kassandra. Un joueur au courant d'un événement précis qui va arriver. Oui, oui. Saitama. Alors, mi-humain, mi-dragon. Alors, ça, c'est pas mal de rattacher au mi-dragon. En fait, le truc, je pense que le yes man, c'est pas super bien. Mais le fait qu'il ait une contrainte secrète, c'est-à-dire que quand on lui dit, est-ce que tu veux faire ça ? Tu vois, en fait, dans l'appel de Cthulhu, pour gérer le mensonge, ils ont une règle très intéressante. C'est si la question commence par une voyelle, la personne répond oui. Et si la question commence par une consonne, il répond non. Tu vois. Je trouve ça intéressant. Un type en chaise roulante. Non. Ce serait pas un conspirationniste qui a parfois raison. Un dieu d'Osmanly. Ouais, c'est pas con. Alors, quand on est passé, j'ai posé une pelle et maintenant, un mec qui peut raconter ce qui est déjà arrivé dans le passé. Ouais, alors ça, c'est pas mal. C'est la gestion des points d'histoire qu'on a dans Docs in the Banyard ou Sable Rouge, pour prendre des exemples. Ce titre est réjusant. Ma vie Yastepadou, quand j'ai rompu avec le sucre. On n'y est pas encore, là. Une phrase d'activation. Une phrase d'activation. Ah oui, d'accord, il est conditionné. Je suis désolé, Winter Soldier, je l'ai vu une fois. J'ai vu Captain America comme Winter Soldier il y a genre hyper longtemps. Je l'ai vu au cinéma et je ne l'ai pas revu depuis, donc je ne m'en souviens pas trop. Un participant de Secret Story. Alors ça, moi j'adorais faire un truc comme ça, où en gros, ah putain, ce serait incroyable. Tu viens de me donner une idée, comment il s'appelle ? De blanc plumage. Lame, imaginez son personnage, c'est Michou. C'est genre, c'est un super gros YouTuber, c'est Inox Tag. C'est Inox Tag, à part qu'il est transporté dans le monde derrière, il est persuadé que c'est une caméra, c'est une caméra cachée. Tu vois, il dit, waouh, les décors sont incroyables. Oh putain, regarde un gars, un homme crocodile, tu sais, il le touche et tout. Ce serait vachement rigolo. En fait, c'est marrant le premier jour, tu vois, mais après, un type qui peut transformer les sacs plastiques en bombes, quoi ? Mais ça ne marche pas si on est dans le monde derrière. Navavo ! Pour la réponse forcée à Robo, dont les autres joueurs doivent comprendre la règle décisionnelle comme dans Eleusis. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, effectivement, la règle. La règle, il y a seul Lame qui la connaît. Il peut même la décider, tu vois. Genre, je ne la connais même pas, moi. Alors, ce que cherche le nouveau personnage de Lame ? Oui, mais pour une campagne entière. Salut, Navavo ! Pourquoi pas un gars, pas une dizaine badine d'un pays ? Ouais, je pensais à ça aussi. En fait, il y a un mythe que j'aime beaucoup qui est le mythe du roi pêcheur. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, en gros, c'est un pays qui a été maudit. C'est un peu le lien à la quête du Graal. Et tous les gens sont morts petit à petit. Il ne reste plus que le roi. Et le roi, comme il n'y a plus personne et que le pays est devenu un vaste marais, il est obligé de pêcher pour se nourrir, tu vois. Et finalement, un jour, il va chercher le Graal. Et le Graal, qui est cette coupe magique, ça va redonner la prospérité à son pays. Je trouvais ça assez intéressant. Il a des demandes, ouais. Mais en fait, j'ai dit, Lame, t'en penses quoi ? Je vais proposer les archétypes, tout ça. Et j'aimerais bien... Je vais probablement un peu mixer... Je vais un peu mixer toutes ces idées-là. Mais en fait, j'aime bien Antipolis. C'est Antipolaris. Ce n'est pas Antipolis. Antipolaris. C'est l'Antarctique. Un mixologue magique. Mixologue, c'est une bonne idée. Mais je ne pense pas que... Ouais, alors ça, ce n'est pas con. Un survivant de la destruction de système solaire. C'est-à-dire, c'est un extraterrestre, il vient sur elle pour se venger, tu vois. Bon, on verra bien. Vous avez plein d'idées. Non, Shazam, c'est Shazam. Shazam, c'est le quatrième mur, tu vois. C'est un... Je voulais vous dire quelque chose. Il joue, moi, mes catapultés. Ouais. En fait, il y a un... Comment ça s'appelle ? Il y a un... Un jeu de rôle que vous ne connaissez pas. Qui s'appelle Over the Edge. Qui est un peu fou parce qu'il est sorti avant 2000. Et dans... Sur la couverture d'Over the Edge, je pense que je vous le montrerai un jour, il y a... Il y a notamment un avion qui plonge sur les Twin Towers. Tu vois, c'est un peu... Mais c'était un peu... En fait, c'est arrivé, c'est les Twin Towers, mais c'était un peu un mythe dans le jeu de rôle puisqu'il y avait cette couverture d'Over the Edge. Il y avait un autre jeu qui s'appelle Illuminati fait par Steve Jackson, l'américain. Et dedans, il y avait une carte où il y avait un attentat d'un avion sur les Twin Towers, tu vois. Et donc, dans Over the Edge, il y a deux métaplots, deux énormes campagnes. Et l'une des deux campagnes, c'est les personnages qu'on interprète dans le jeu comprennent qu'ils sont des personnages d'un jeu. Et ils veulent sortir du jeu. Je trouve ça assez intéressant. Et... Ah, t'as écrit un pavé ? Attends. Ok. Alors, il y a Ben qui a écrit un pavé, donc il faut que j'aille voir. Vous avez vu comme j'obéis à Ben ? Je discute pas. Attends, il a écrit un pavé ? Attends. Mais non, il n'y a pas de pavé. Ah, peut-être qu'il a écrit sur Discord. Moi, je... T'as vu ? Alors, Ben... Ah, peut-être par mail, alors. Je vais regarder par mail, peut-être. Euh... Non. Désolé. Désolé, Ben. J'ai... J'ai vu... Il lit pas le chat ? Ah, t'as écrit un pavé ! Attends, attends. Ben. L'âme, vu qu'elle adore les personnages avec un passé qu'elle ne connaît pas, il faut le faire jouer à un être qui possède un corps, mais qui ne le sait pas. Genre, tout le monde ne comprend pas pourquoi Paul a changé sa façon d'être, mais l'âme est persuadée d'avoir toujours été cette... Attends. Attends. Il adore les personnages avec un passé. Il faut... Je vois un être qui peut-être un corps, mais qu'il ne le sait pas. Euh... Donc... En gros, il prend l'apparence d'un mec lambda. Il prend... Oui, je sais, je sais, je sais. Oui, je sais, excusez-moi, ça va. Alors, j'ai lu. Donc, en gros, l'idée, c'est qu'il prend la place d'un personnage random. Et il est persuadé de cette personne. Ça, ça... C'est un truc intéressant de... Je peux sauter de l'un à l'autre. Euh... Ouais, ça... Ah... Code Cantum, ouais. Il y a un truc... Ah ouais, c'est pas mal, le Code Cantum. En fait, c'est pas mal. Merci, Anguille Decaudon. En fait, il n'a qu'un pouvoir. Je peux changer de corps, tu vois. Et en gros, ce qui est cool, c'est que... Genre, il dit je change de corps et il devient un mec random à côté et il sait pas trop ce qu'il doit faire. Bah, il y a un truc à faire. Voilà. Mais... Merci encore, Kat, pour les subs. Un perso qui utilise des joutes verbales à la JoJo's pour se battre. Ouais, moi... J'ai déjà fait... Mais le problème de JoJo's, c'est que... T'as les gens qui adorent JoJo's et t'as les gens qui ne connaissent pas JoJo's. Et les gens qui adorent JoJo's, c'est 2% de l'univers. Donc, effectivement, quand je joue avec Ken Bogart, ça a du sens. Mais dans le cadre d'un truc aussi généraliste que Game of Thrones, c'est un peu compliqué. Voilà. Bah, un personnage à la Cassandre, c'est pas bien parce qu'en fait... En fait, c'est injouable. Je te dis pourquoi. Parce que je dis à l'âme, bon, il va y avoir un crocodile géant dans cet épisode. L'âme va dire, hé, il y a un crocodile géant. Et donc, les personnages, ils vont me faire genre, ah, on te croit pas. Et en fait, ça va quand même arriver. Donc, ils seront quand même un peu préparés. Tu vois. Je veux dire, typiquement, Lydia, tu lui dis ça. Elle va dire, je le crois pas, mais je garde quand même deux arbalètes prêtes à tirer. Tu vois. Donc, je préfère garder mes surprises. Saint Seiya. Saint Seiya, c'était pas mal. Mais Saint Seiya, il est propre. Il reviendra en plus un jour. Voilà. Un mec qui peut posséder les végétaux, mais c'est... Ouais. Mais j'aime bien le... Bon, j'aime bien le yes man. En fait, en vrai, j'aime bien. J'aime bien que, secrètement, il se soit un yes man. C'est-à-dire que quand il y a un démon qui dit, voulez-vous pactez avec moi ? Il dit, ben non. Et l'âme, il dit, ben oui. Tu vois, il dit, ben pourquoi tu fais ça ? Il dit, écoutez, oui. Voilà. C'est tout. Pour les faire chier. Donc, mais... Ouais. Je sais pas. Il faut trouver le truc. Mais il y a vraiment un truc... Bonjour, oui. Voilà. Ou alors, on tire au dé quand il dit oui ou non. On verra. On verra. Je sais pas. Il faut que je lui propose. Je vais lui proposer et... Ben sûr, le yes man, c'est il faut que j'en profite en tant qu'EMJ. Moi, je vais faire exprès de dire... Il y a un mendiant. Vous rencontrez un mendiant sur la route. Il dit, donnez-moi un peu d'or. Et lui, il dit, ben oui. Je vous donne de l'or. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc... Alors... Sinon, je veux quelque chose à vous dire. Là, MV, il est malade. Il l'a dit. Sur Twitter, c'est pas du leak. D'accord ? Mais il va commencer à partir de jeudi. Un truc, tous les soirs, c'est Game Made in France. Donc, en fait, il va jouer avec... Non, avec Dame Dame. J'allais dire Atom et Dame Dame. Ils vont jouer tous les deux à des jeux français. des jeux à des jeux français qui vont sortir bientôt. Et dimanche, à 17h, il y aura moi et Edouard parce qu'on va jouer avec Dame Dame et MV au Mondaria. Donc... Ah, il y a Atto aussi. Ah, trop bien. Et donc, si vous voulez découvrir ce qu'est... Enfin, si vous voulez redécouvrir une version un peu plus améliorée des Mondaria, ben n'hésitez pas à venir dimanche. Je referai de la pub entre-temps. Mais... C'est... Ça va être cool, je pense. Voilà. Est-ce que je vais bien parler cette fois ? Oui. Oui. Oui, je vais bien parler. Je vais bien parler. Oui. Oui, oui, je vais bien parler. Oui. Non, non, mais... Oui, parce qu'on n'est pas en... Là, j'ai un peu faim, mais pas trop. Voilà. Alors, c'est en transition, justement. Oui, monsieur Ben. Il y a un truc, c'est que... J'en profite pour parler des sucres rapides. Donc, tout à l'heure, j'ai dit à Cratu, j'arrête les sucres rapides. Parce que... Et en fait, je me suis aperçu que des sucres rapides, il y en a un peu partout. En fait, j'ai arrêté le Coca-Cola. Et ça me pose énormément de problèmes. Alors, j'ai du café en permanence pour être réveillé. Mais il y a un truc qui... Il y a un truc qui... Il y a un truc... Comment dire ? Ouais, je pense que je vais garder tout le chat pour vérifier. Enfin, vous avez vraiment des idées de perso ? Non, non, je ne fais pas du tout à régime keto. Je voudrais juste manger moins de sucre. Et le problème, c'est que le Coca, ça a deux avantages. Il y a du sucre et de la caféine. En fait, je ne sucre pas mon café. Et je suis tout mou toute la journée. Alors, en plus, vous avez vu, la luminosité diminue. Il fait de plus en plus froid. Moi, je suis en train d'hiberner. J'ai juste envie de manger du miel et de me fouer dans une grotte. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'essaye de manger... Mais alors, des sucres rapides, il y en a partout. Il y en a dans le chocolat. Il y en a dans le riz blanc. Il y en a dans le pain, tu vois ? Genre de pain de mie. Il y en a partout. Donc, j'essaie d'arrêter. Mais c'est compliqué. Et remplace les pâtes blanches, riz blanc par du complet. Ouais, mais c'est pas très bon, en fait. Je suis désolé de dire ça, mais tu remplaces des pâtes, des bonnes pâtes, des bonnes tagliatelles par des pâtes, genre des coquillettes complètes. Ben, il y a vraiment une dégradation de ta vie. Là, tu te dis, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis à l'hôpital. Il se passe quoi ? Tu vois ? C'est affreux. Et... Attention, un side effect de la surdose de caféine, c'est la somme de l'ense... Quoi ? Mais pourquoi ? Corvus, quand on prend de la caféine, on est réveillé. Ah, peut-être ? Non, je sais pas. Parce que c'est un effet de compensation ? Je sais pas. Je prends que des pâtes complètes. Roumeaux. Il précise les roumeaux, tu vois. Parce que moi, je suis un esthète des pâtes, tu vois. Le pain blanc remplacé par du pain de sec ou du pain complet. Ouais, mais c'est pas bon. Enfin, je suis désolé, c'est pas bon. C'est... C'est... Les modifications dans la bouffe depuis un siècle font que c'est la merde pour bien manger. Ouais, c'est sûr. Mais là, je mets zéro sucre dans mon café. Mais je sais pas. Ouais, le pain de sec, c'est bangers. C'est compliqué. Mets du sel dans tes aliments, ça annule le sucre. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche comme ça. Mais non, arrêtez de dire n'importe quoi. Non, mais... OK. Non, je prends assez peu de sucre. Assez peu de... Assez peu de... Je prends assez peu de sucre. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai mangé du poulet. Alors moi, je suis pas du tout végétarien. OK. Je mange un tout petit peu de viande tous les jours et j'essaye vraiment de passer un jour sans viande. J'ai un vrai problème, tu vois. Mais là... Aujourd'hui, j'ai mangé du poulet et du riz. Du riz avec des champignons, tu vois. Non. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Enceinte. On m'avait dit de remplacer les grosses envies de sucre pour des protéines. Un petit bout de fromage. Ouais, moi, le fromage, j'évite aussi. Ça me donne... Ça me fait des... Alors, je vais vous dire un truc. On est entre nous. On n'est que 550. On est entre nous. J'ai fait des cauchemars ces derniers temps, mais horribles. Horribles. J'ai fait les pires cauchemars de la Terre. Je vais raconter le cauchemar le plus supportable que j'ai fait il y a deux jours. Mais dites-vous que ce que je fais... Je vis les pires trucs dans mes rêves. Il y a deux jours, j'ai rêvé que j'étais un otage... Prêt en otage par des terroristes qui me torturaient, tu vois. Genre, ils me torturaient et j'avais droit à un traitement de faveur parce que j'avais fait une déclaration comme quoi j'étais un traître à la nation ou je sais pas quoi. Et je vais vraiment m'humilier, tu vois, dans cette déclaration. Mais ils me torturaient quand même. Et les gens qui étaient plus torturés que moi, ils me détestaient doublement, tu vois. C'était vraiment... Tu vois. Et c'est... Non, c'est pas le café que je... Je bois pas de café après 14 heures, tu vois. Mais c'est juste que... Je sais pas trop. Climat anxiogène. J'ai arrêté les laitages. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop. Mais par contre, quand je fais des cauchemars beaux, c'est magnifique. Je vais dans les étoiles. Mais... Petit syndrome d'imposteur. Alors moi, je suis l'inverse du syndrome de l'imposteur. Moi, je suis l'indrome de sur-posteur, tu vois. C'est-à-dire, moi, je me mets à tricoter. Le lendemain, je te donne des cours, tu vois. Je te dis, bah, attendez, tricoter, c'est pas n'importe quoi, tu vois. Donc, je sais pas trop. Bah ouais, j'ai un peu tout arrêté, ouais. Mais je pense que je vais... En fait, j'ai dit, j'arrête les sucres rapides parce que je mets un titre. Faut bien mettre un titre. J'aimerais bien diminuer le sucre, ouais. J'essaye de... Les terroristes laitiers, ouais. Non, je fais pas des cauchemars beaux. Je fais des cauchemars affreux, mais je fais aussi des rêves très beaux. Je fais pas que des... En fait, c'est un peu par cycle. C'est-à-dire que quand je rentre dans un cycle de cauchemars, je sais que je vais faire cinq jours de cauchemars. Quand je commence à faire des rêves beaux, je dis, yes, cinq jours de rêves beaux. Mais en fait, c'est hyper fatiguant parce que tu travailles le matin, t'es fatigué. Et la veille, tu te couches et tu dis, putain, je vais m'endormir, je vais faire un cauchemar, tu vois. Et j'essaye de... J'essaye de me conditionner, de dire, je vais bien, ma vie est fantastique, je suis hyper en sécurité, tout va bien, mais je sais pas ce que j'ai. Et dans la vie réveillée, je suis ultra relax. C'est-à-dire que là, Gozu, ils me disent, Game of Roll, ça s'arrête. Je suis relax. Je vais même vous dire, à tel point, je suis relax, je vais dire un truc gratuit. Et vraiment, elle m'égorgerait, si je disais ça. Mais en vrai, la journée, je ne ferme jamais la porte de la maison. Genre, je vais faire les courses. Je laisse la porte ouverte. Comme ça, j'ai pas à chercher les clés, j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les voleurs ? Ils vont voler ces putains de livres. Jamais ils vont voler, tu vois. Donc, nous, on n'a pas de bijoux en or. Donc, je suis vachement relax dans la journée. Et la nuit, je suis... J'ai trouvé la définition de la consécration quand tu as fait un dessin qui lise le premier épisode. Ah, merci. Dr. Jekyll, bienvenue. Alors, l'apnée du sommet, je ne crois pas trop, non. Je suis très... Mon setup de stream qui me rend... qui me fait faire des cauchemars. Ah, voler. Non, vraiment pas. Non, non. En fait, si vous faites fracturer la maison, les gens, ils cherchent des bijoux. Genre... Même ma télé, je pense qu'ils arrivent à la faire passer par l'escalier. En vrai, je les félicite. Je les attends en bas, je leur sors bien. Je dis bravo. Je ne pensais pas que c'était possible, tu vois. Donc, c'est... Qu'est-ce que... J'ai entendu qu'on fait des cauchemars sur des sujets qu'on arrive à gérer maintenant, qui étaient problématiques peu de temps avant. Je ne sais pas trop. Tu me voles mes livres ? La parésie du sommeil, ouais. Non, moi, j'ai vraiment des maladies un peu relou, mais j'ai pas les maladies chiantes, tu vois. J'ai pas la maladie... Toutes les maladies liées au sommeil, c'est relou. En fait, c'est ultra relou parce que tu te lèves le matin et t'es endormi, tu vois. Et donc, le problème, s'ils cherchent des bijoux, c'est qu'ils retournent tout, cassent des trucs. Je ne sais pas si vous avez été cambriolé. En fait, les cambriolages dans les films où, tu sais, ils retournent les tiroirs, ça se fait pas trop. En général, les gens, ils rentrent, il reste deux minutes. En fait, ils vont voir s'il n'y a pas une coiffeuse, tu vois, un petit coffre, un petit truc, tu vois, et ils se cassent ensuite. Mon adresse, c'est à quel moment ? Au casino, j'y vais tous les jours à 11h30. Donc, comme ça, vous savez vraiment tout. Au casino, aujourd'hui, j'avais une magnifique veste gozulting. Vraiment. Et ils n'en avaient rien à foutre, à bar le Dieu. Si, si, ça se fait. Lupin sur Netflix, je sais tout sur les cambrioles. Ah, Game of Roll 79. Eh bien, la production se passe bien puisque j'ai reçu le bon à tirer aujourd'hui et j'ai répondu, je n'ai pas le temps de lire 500 pages. Cela dit, je suis beaucoup plus respectueux du travail des autres que Fredo, les bonnes affaires, parce que Fredo, les bonnes affaires, il dit, je n'ai pas le temps avec un G. Moi, je mets quand même un J'ai, tu vois, j'essaie d'exprimer des phrases complètes. Voilà. Donc, non, non, mais Twitch, c'est très compliqué. Ici, c'est pas... Bar le Duc, c'est pas... J'aurais aimé faire de Bar le Duc une nouvelle Montpellier, tu vois, avec le Fibre Evans, mais... Voilà. Mais par contre, je pense qu'il y aurait un truc à faire en mode... Par exemple, là, bientôt, il va y avoir la fameuse Fête de la Citrouille à Bar le Duc. La Fête de la Citrouille, c'est un endroit où on va, il y a toutes sortes... Il y a une expo citrouille, il y a un jeu, il faut estimer le poids d'une citrouille. Ensuite, il y a un concours de crachats de pépins de citrouille. Alors, il avait été annulé pendant la pandémie, mais là, ça va revenir. Il y a tout type d'achats de citrouille, il y a des visites guidées citrouille, tout ça, donc très sympa. Et je pense qu'il y a un truc à faire sur le citrouille event, tu vois. C'est... C'est... Ça me trigger, ça c'est vrai. Est-ce que je fais des rencontres sur Nancy ? Non. J'ai été connu, c'est... Vieux ordi, téléphone, montre, c'est ça qui part ? Ouais, les montres, ouais. Téléphone, je sais pas trop. L'appel à manuscrits d'Eldercraft ? Non, c'est un vrai truc qui me concerne pas du tout. C'est Clémence Boyer qui est dans Game of Reroll, slash Game of Reroll Mademoiselle, qui fait ça, quoi. Le citrouille event... Non, non, c'est... En fait, Halloween... Comment dire ? Dans la meuse, on n'aime pas trop les mots anglais, tu vois. Genre, il n'y a pas d'événement d'Halloween, mais il y a la fête de la citrouille, ouais. Bah, je pense qu'on pourrait... le champion de la citrouille. Mais alors, le crachat de pépin de citrouille, il y a un vrai truc, parce que... Il faut, genre, coincer le pépin... Pourquoi pépin de citrouille et pas un autre pépin ? Parce qu'il est allongé, il faut que tu coïnces le pépin entre tes dents, là, tu vois, et tu vas le pousser avec ton souffle et ta langue, mais en même temps, t'as un mouvement du cou, tu vois. En fait, les gens, ils prennent trois, quatre pas de recul, et ils courent, et puis après, ils font un mouvement, et hop, en même temps, ils crachent, tu vois. C'est vraiment un truc... C'est un truc d'athlète, quoi. C'est... C'est... Justic Pire, mais Verdun, Fibro-Tigre-Event. Attendez, vous trouvez pas que ma connexion, elle est trop belle ? Et mon image, elle est trop belle ? C'est... À Toulon, il y avait la fête du citron, à Menton, tu vois. C'était un truc un peu ringard. Maintenant, avec le recul, j'aurais dû y aller, quoi. Voilà. Bouffez de la soupe de citrouille. Il y aura des tigres au Fibro-Event. Bah non, vous savez. J'ai des tigres un peu partout, parce qu'on m'en offre. Donc là, j'ai un petit tigre. J'ai plein de dessins de tigres, aussi. En vrai, vous savez que j'aime pas les tigres et je suis allergique au chat. C'est juste que j'ai pas choisi ce nom, comme vous le savez. Moi, je pense que je me serais appelé Douglas, si j'avais le choix. J'aurais été le streamer Douglas, ou Doug, ou D, Monsieur D. Voilà. J'en pense quoi de l'affaire Hans aux échecs ? On peut en parler, si vous voulez. Est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Hans aux échecs ? Moi, évidemment, j'ai lu tout le trait de Reddit, ce qui est immense. Douglas, c'est smart. Donc, en gros, le plus grand joueur, quasiment de tous les temps, mais en tout cas du moment d'échec, c'est Magnus Carlsen, que vous avez certainement dû voir, qui est un peu l'homme parfait, parce que déjà, il est pas trop moche. Il communique très bien. Il fait parfois des parties sur Internet. Et il est surtout très, très bon. Et il a même inventé des techniques du style. Tu vois, il se tient un peu comme ça pour pouvoir mieux faire circuler son sang pendant les parties d'échec. Et en fait, il est tombé lors d'un tournoi, en troisième quarte de finale. Tu vois, un truc obscur contre un mec qui s'appelle Hans Niman, qui a 19 ans. Et Hans Niman, il a un passé un peu lourd, puisqu'il a triché une fois. Il a triché sur chess.com. On est sûr qu'il a triché. Et il a fait mea culpa. Mais il est banni de chess.com, par exemple. Mais il est quand même bon aux échecs. Donc, comme il a triché, il a utilisé une IA. Et là, en fait, Magnus Carlsen, il a joué. Il a abandonné la partie. Et après, il a fait un tweet qui dit « J'abandonne le tournoi alors qu'il n'avait jamais fait ça avant. Je ne peux rien dire. » Et depuis, c'est compliqué. Donc, il y a eu un article de Slate qui est un petit peu clickbait qui dit… Parce qu'en fait, Hans, il a dit « Je n'ai pas de device. » Il y a des gens, il y a des détectives spécialistes des échecs qui ont bien vérifié qu'il n'avait rien sur lui. Il y a des gens qui ont dit qu'il avait des perles anales connectées qui lui donnaient en morse les trucs. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le truc, c'est que… Alors, Full Drama Queen, je n'y crois pas du tout. Je vais te dire pourquoi. Parce que Carlsen, c'est un mec qui a toujours beaucoup réagi. Mais il a réagi sainement. C'est-à-dire que ça lui arrivait d'être… On l'a vu littéralement en PLS dans les chiottes d'un tournoi quand il avait 13 ans. Des fois, il a pleuré. Des fois, il a dit ça. Mais il n'a jamais accusé les gens de triche. Il n'a jamais dit… Il a toujours été sur lui. Et d'ailleurs, il n'a pas accusé Hans de triche. Il a dit « Je remercie au tournoi, il y a un problème. » Il a joué un coup qui s'appelle le Nimzod, je ne sais pas quoi. Il n'y a même pas de référence sur Internet. Il a joué un coup ultra rare. Et Hans, il a hyper bien répliqué. Mais de façon… Comme s'il avait étudié la partie, tu vois. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que… Vous savez, c'est un peu comme les préparateurs sportifs. Il y a des gens qui préparent le gars. Tu vois. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a un des préparateurs sportifs qui a leaké, qui a dit à Hans… Bon, il a préparé cette ouverture qui est un peu spéciale, tu vois. Et du coup, en fait, Carlsen, il n'a pas un problème avec Hans, qui est un tricheur, mais il a un problème avec sa propre équipe. C'est pour ça qu'il a dit « Je ne peux rien dire ». Et je pense qu'il est encore en train de chercher le truc, voilà. Et il y a quand même beaucoup… Il y a eu beaucoup d'analyses par la suite. Et beaucoup de gens disent… Il y a deux théories. Il y a cette théorie de perte de confiance de Magnus en sa propre équipe. Et il y a une théorie qui dit la partie que Carlsen et Hans ont jouée, elle n'est pas extraordinaire non plus, tu vois. Ils n'ont pas tous méga bien joué. Magnus n'a pas bien joué. Et Hans n'a pas bien joué, mais un peu mieux, tu vois. Après, voilà. Et donc, c'est très, très intéressant parce qu'aussi, c'est un peu… En fait, ça dévoile l'aspect préparatif, l'aspect triche. Mais ce n'est pas la première fois. En 2006, je ne sais pas si vous savez, il y a eu un… En fait, il y avait eu un Russe contre un Hongrois. Alors, je crois que c'est Topalov contre Kramnik, mais je vous dis ça vraiment de tête. Et en gros, ce qui était intéressant, c'est qu'il y en avait un qui avait le championnat du monde et l'autre, c'était le champion de la FIDE. Donc, l'idée, c'était le gagnant allait être un peu… Allait avoir le titre de double champion. Les Russes, on les connaît. Ils veulent avoir les trucs à tout prix. Et en fait, il se trouve que le Russe Kramnik, il allait aux toilettes un peu plus souvent que d'habitude. Et dans les toilettes, quand il revenait des toilettes, il faisait un coup génial. Et les gens, ils se sont dit « Hey, il n'y a pas un truc qui se passe dans les toilettes ! » Et donc, ça a été un peu… Je ne sais pas trop, mais… En fait, il y a aussi un problème, c'est que Hans, il a triché. Alors, je ne sais pas à quel point, quand tu es jeune et que tu es sur chess.com et que tu as envie de… Je ne sais pas à quel point tu as la tentation de tricher. Mais le problème, c'est que tu as triché. C'est un peu comme un gars qui a triché aux impôts, qui est politicien et qui, après, on le soupçonne et il dit « Non, je n'ai pas triché. Pourquoi tu n'aurais pas triché cette fois-ci ? Tu l'as déjà fait avant. » C'est ça, le problème. C'est à partir du moment où tu as cross the line, c'est terminé. Je suis désolé, c'est vachement dur ce que je fais parce que normalement, il y a le droit au pardon, tout ça. Mais voilà, il faut, en fait, à partir du moment où tu as triché dans le passé, il faut vraiment être irréprochable. Et là, il y a quand même… Je trouve aussi qu'il y a une énigme, c'est-à-dire qu'il te sort un coup qui est genre inconnu. Et le gars… En plus, Hans, il a dit un truc vraiment suspect. Il a dit « C'est vrai, le coup sort de nulle part, mais il se trouve que ce matin, par hasard, j'avais étudié le coup. C'est vraiment l'excuse de CM2. Je suis désolé. » C'est vraiment… Voilà. Et donc, bref. Voilà. Donc, ce qui est étonnant, c'est que Hans, c'est un gamin qui se prend des vagues de harcèlement international sur Internet. Mais oui, mais… Comment dire ? Carlson, il a un problème, à mon avis. À mon avis, si tu as un traître dans ton équipe, si tu as une taupe qui travaille pour l'ennemi, tu vois, une taupe qui se prend des billets parce qu'il donne un peu l'entraînement de Carlson à tout le monde, c'est beaucoup plus grave que l'avenir d'un gars qui ne connaît pas, en vrai, tu vois. Et je le comprends parce que le mec, c'est une machine. C'est des partenariats avec des millions de dollars, tu vois. Et peut-être que Magnus ne dit rien parce qu'il met de l'enquête pour le moment. Mais on le saura à un moment. Alors, Icaru, effectivement, c'est un mec qui est encore plus drama que moi. Donc, forcément, cinq minutes après, il disait « Ouais, oui, il y a eu triche, tout ça. » Voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Moi, je trouve ça intéressant. Moi, ça me fascine. J'adore cette histoire. « Moi, je suis ultra nul aux échecs. Vous n'avez qu'à voir qu'un jour, j'ai appris les échecs à mon neveu de 9 ans et il m'a battu dans la foulée. » Donc, je suis vraiment… Parce que moi, j'aime bien jouer. Je bouge les pions, je me raconte des histoires. Mais moi, j'adore la méta des échecs, c'est-à-dire les dramas, les compétitions, tout ça. Je suis très, très fan. Voilà. On verra bien. On verra bien. Mais c'est toujours suspect. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un classement qui est le classement ELO. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais en gros, c'est un classement très fin, très précis. Ce n'est pas simplement… Ce n'est pas un ladder. Ce n'est pas « T'es numéro 1, T'es numéro 2, T'es numéro 3 ». Le classement ELO, en fait, ça te permet de calculer vraiment très précisément le nom de la nombre de chances que tu as de gagner contre un adversaire qui a un classement ELO précis. Et effectivement, c'est un peu… Tu vois, quand tu as un gars qui gagne alors qu'il a 1% de chance, 2% de chance de gagner, tu vois, c'est suspect. Là, ce n'était pas trop le cas, tu vois. Mais si ça se trouve, c'est mon… Ouais, peut-être que… Non, mais je vais vous raconter… Je l'ai déjà raconté, mais je vais vous raconter une histoire qui est vraie. Et cette histoire, elle est vraie. Elle est incroyablement vraie. Je suis au CP. Non, je suis au CP ou pas ? Non, non, je ne suis pas au CP, excusez-moi. Je suis en 6e. Je suis au CP ou en 6e ? Non, je crois que je suis au CP. Je suis au CP. Bon, CE1, je suis petit. CE1, CP, tu vois, tout ça. Il y a un club d'échecs qui se monte dans mon école. Moi, je dis « Ah, trop bien, j'adore jouer ». On m'apprend les échecs, à bouger les pions, tu vois. Je commence à bouger comme ça. Je joue contre un gamin de ma classe, d'accord ? Le gamin de ma classe, il me fait le coup du berger. Je ne sais pas si vous savez, le coup du berger, c'est la façon la plus rapide que m'a dit un adversaire. Et là, je me dis « Bon, je suis nul. Je suis vraiment une merde ». Et j'ai arrêté. Et le mec est devenu champion de France des échecs. Le mec est devenu champion de France des échecs. Là, il est vice-champion de France aujourd'hui. Mais il est devenu champion de France des putains d'échecs, tu vois. En fait, j'étais tombé sur ce gars-là. C'est incroyable, cette histoire. C'est incroyable. Non, ce n'est pas du tout grâce à moi. Mais en fait, le mec, il jouait déjà. Non, ce n'était pas Maxime. Non, c'est un gars qui est devenu champion des échecs de France, mais il y a un petit moment, tu vois. Et donc, c'était marrant. Voilà. Donc, bref. Bon, ce n'était pas de ça du tout dont je voulais vous parler, mais c'était rigolo d'en parler. Il faut que je vous parle d'autre chose. On aura le temps largement d'en parler bientôt. C'est dans deux semaines. Donc, fin septembre, samedi, dimanche, je suis à Octogone à Lyon. Je suis dans cette magnifique ville de Lyon. Je serai logé dans un Ibis 2 étoiles. J'ai hâte parce qu'ils ont des petits déjeuners merveilleux. Vous avez vu, moi, j'ai 44 ans. Je n'ai pas de Rolex, mais mon gars, je vais au Ibis 2 étoiles. Et je ne ferai pas de partie de démonstration parce que je suis là-bas pour signer des dédicaces. Je ne sais pas quoi. Je serai peut-être à une conférence. On verra bien. Je sais qu'il va y avoir une partie là-bas avec Neiterion, Lucien Men, peut-être Julien Dutel, d'autres gars qui sont organisés par Dice, machin. Mais je ne bouge pas. C'est juste qu'il faut faire une partie de ces 3-4 heures. En fait, il faut que j'assure les dédicaces. N'hésitez pas à venir me voir. N'hésitez pas à venir me voir parce que je vais m'emmerder. Est-ce que vous avez vu un petit peu le drama des menaces de gars qui ont dit qu'ils allaient casser la gueule à Neiterion ? Je trouve ça incroyable. Je voudrais en parler un jour de la scène rolliste française parce qu'il y a quand même des gars qui sont fous. Je veux dire, c'est des fous furieux. Je veux dire, les gars, Globe Game, c'est trop bien. Ça, c'est incroyable. J'aime pas dire des gens que c'est des sous-merdes parce que c'est joindre de l'agressivité. Mais le gars, il a un vrai problème. Je veux dire, moi, j'avais envie de dire, ça s'est vachement bien arrangé. Je voulais pas ajouter du... Enfin, c'est incroyable. Non mais... Alors, on fait ça pour s'amuser. Moi, il faut que je vous raconte un truc. C'est qu'au tout début de Game of Roll, vous avez vu que Game of Roll, c'est très... C'est très mainstream. C'est-à-dire n'importe qui peut venir à Game of Roll. On utilise des pseudo... Enfin, tu vois, quand tu rencontres un... Comment ça s'appelle ? Un paysan qui s'appelle Zayard The One ou un roi qui s'appelle Bakelitz. Tu vois, on se dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois, c'est un peu perché, c'est très jeu vidéo, c'est très... On fait pas des voix, tout ça, etc. Et ça a été rejeté par une partie de la communauté rolliste parce que beaucoup de gens s'investissent tellement dans le jeu de rôle. Ils y trouvent tellement des dimensions reliées à l'écriture, au théâtre, qu'ils pensent que c'est une forme d'art qui doit avoir une vision extrêmement rigide. Et d'ailleurs, il y a des hyper-conservateurs. Et déjà, ils ont rejeté en masse la... Comment dire... Enfin, je comprends pas, tu vois, quand Julien Dutel et Black Book, ils sortent le guide de la meneuse, ils nous ont pété une durite, les gars. Vous êtes pas contents qu'il y ait des meufs dans votre loisir ? Je veux dire, il y avait que des rollistes, tu vois, à l'ancienne. On essaie d'ouvrir le truc pour qu'il y ait plus de meufs. Les mecs, ils nous pètent les couilles. Je veux dire, vous voulez vraiment pas qu'il y ait des vies autour... Enfin, je veux dire, quel être humain ne veut pas qu'il y ait des vies autour de la table ? Je veux dire, vraiment, tu vois, c'est vraiment un vrai problème. Merci Astropathe. Je sais qui t'es, je te fais des bisous. Astropathe, il travaille au CNES. Natarion, c'est un peu l'exemple extrême d'hyperintégration, de mise en avant de la diversité. Mais je veux dire, au pire, imaginons dans ta tête de fou, t'es pas d'accord, au pire. Tu sais quoi ? Tu regardes pas. Tu regardes pas. Et même, tu sais quoi ? Tu peux le bloquer si tu veux. Il y fait pas partie de ta vie. Mais pourquoi tu vas menacer un gars ? Mais t'es fou. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. C'est vraiment... Et c'est allé à un moment même, je pense, juste que dans un article, j'ai vu du journal du... Comment on appelle ça ? Jeu de rôle magazine, c'est ça ? Il y a un mec qui a dit, oui, tendance woke, que l'écriture. On rejoint un peu les dramas, la petite sirène noire, tu vois, de gens qui donnent leur avis, alors qu'ils pourraient simplement parler d'autres choses, tu vois. Il a été menacé pour quelle raison ? En fait, il y a un gars qui lui a écrit et qui lui a dit, Natarion, tu représentes cette frange de personne que j'aime pas. Il l'a dit avec des mots beaucoup plus violents et injurieux, bien entendu. Si tu viens à Octogone, je vais te casser la gueule, tu vois. Et je trouve ça méga grave, tu vois. C'est méga grave. Alors, tu vois, on pourrait te dire, oui, il portait plainte, tout ça, etc. Le mec, il viendra jamais, de toute façon. Il viendra jamais, il n'y a pas de plainte à porter, les flics n'en ont rien à foutre, voilà. Mais entre-temps, tu reçois ça le soir, bah t'es dans le bad, tu vois. Et le pauvre gars, il veut juste faire de l'actual play et tu vois. C'est affreux. Alors, n'ai pas regardé, n'ai jamais un argument. Des gens sont attachés à ce qui leur paie et n'aiment pas voir cette chose changer. En fait, ça, c'est très intéressant. Merci, Dwim, pour ton 20 mois. Merci beaucoup. En fait, alors porter plainte pour menace, on pourra en parler un jour. Un jour, je ferai ça parce que c'est des choses que j'ai faites dans le passé. La plainte, c'est quand même très compliqué. Il y a la main courante. Tout le monde dit, ouais, la main courante, ça ne sert pas à rien. Il y a la main courante judiciaire, il y a la plainte, mais peu importe. Mais en fait, le problème des commues, et Dieu merci, on communique beaucoup avec la commue et la commue accepte nos changements parce qu'on a le dialogue qui est ouvert. Mais effectivement, en fait, ce qui se passe quand tu crées une œuvre et qu'il y a une commue autour et que cette œuvre est censée perdurer, ce qui se passe, c'est que tu crées une œuvre. Ta commue, elle est autour, elle adore ça, elle adore ton œuvre, elle a des gimmicks, elle fait des créativités dessus. Mais toi, ton œuvre, elle va être amenée à changer parce qu'elle vit avec son temps. Tu ne peux pas toute ta vie faire des films en noir et blanc muets. À un moment, la couleur arrive. Et en fait, à partir du moment où tu changes et que tu as commue comment continuer à grandir, les gens de la première heure, ils disent « Ah, mais c'est plus le Star Wars que j'aimais. C'est un autre truc. Je n'aime pas. C'est nouveau. » Et c'est vachement dur, effectivement, de faire migrer les choses. Et donc, tu peux continuer à regarder ce que tu aimais. Tu peux ne pas regarder ce que tu n'aimes pas. Aujourd'hui, on est vraiment en surcontenu. C'est tellement facile de regarder des trucs qu'on n'aime pas. C'était mieux avant. Moi aussi, je préférais Indiana Jones avant parce que j'avais 12 ans et que j'étais énervé. Mais en vrai, un exemple que j'aime beaucoup, c'est les Mystérieuses Cité d'Or. Moi, j'aime beaucoup les Mystérieuses Cité d'Or. J'en parle beaucoup, les Kratu, avec lesquels on a un peu une différence d'âge. Elles me disent « Est-ce que tu voudrais qu'on le regarde un jour ? » Je dis « En vrai, non. Ce n'est pas bien. Toi, tu n'aimerais pas. » Et quand la suite des Mystérieuses Cité d'Or est sortie, ils ont fait un truc qui est calibré pour les générations d'aujourd'hui. Ça va très vite. Il y a un autre graphisme. Il y a d'autres systèmes. Beaucoup de gens qui adorent les Mystérieuses Cité d'Or répudient totalement les saisons 2, 3, 4. En vrai, non. Elles sont excellentes quand tu as des jeunes enfants. Je préférais quand les gens n'avaient pas 30 plateformes pour exprimer leur avis. Donc 80% des gens se foutent. Oui, en fait, cette idée... Mais moi, j'ai eu un problème. Ça a été réglé. Mais par exemple, j'ai eu un problème d'un misogyne vis-à-vis de Lydia qui faisait de l'ordre du harcèlement. Et j'ai essayé d'ouvrir le dialogue. En fait, le mec était dans son délire. Donc, on l'a masqué. Et il a disparu de nos vies. On l'a oublié. Voilà. Le masquage, c'est très, très bien. En plus, le masquage, c'est pas le ban. Le ban, c'est un peu... Tu peux plus venir chez moi. Le masquage, c'est tu viens, mais t'es un fantôme. On sait pas que t'existes. Et ça se trouve, le mec, il met des commentaires. Il a zéro like. Voilà. Donc, c'est... J'ai préféré quand... Oui, j'ai déjà vu ça. Mais bon, voilà. Et donc, le jeu de rôle, en général, c'est cool. Il y a des problèmes dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que, comme tout secteur, il y a des gens... Il y a des gens toxiques. Il y a des harceleurs. Il y a des... Surtout, c'est un milieu qui sort d'une hyper masculinisation. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont à l'ancienne. Il y a même des œuvres qui ont été publiées et qui ne sont pas correctes. Voilà. Mais ça reste l'intention du système. L'intention de la commu, c'est aussi des gens qui sont créatifs, qui se réunissent autour d'œuvres. C'est assez intéressant. Le gatekeeping, c'est mieux avant. Non, mais il va y avoir un... J'en parle souvent. Mais Donjons et Dragons, là... D'ailleurs, ce qui a mis le feu aux poudres, là, récemment, c'est encore un article de 20 minutes sur la réforme de Donjons et Dragons. Mais Donjons et Dragons, il va vers une réforme totale de ce qu'il est. C'est-à-dire que... Donjons et Dragons, fondamentalement, tu progresses en tant que personnage quand tu tues des gens. Et à un moment, ils vont devoir arrêter ça. Et quand ils vont arrêter ça, ça va être une autre zinzinade que, finalement, les orques, ils ne sont pas tous méchants. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On en est là. Une personne d'une autre race n'est pas forcément quelqu'un de méchant. Donc ça, déjà, ça ulcère des gens. Mais quand on va leur dire... Vous savez, il y a d'autres façons de grandir que de tuer les autres. Là, ça va être vraiment très compliqué. Mais il y aura déjà Aria, si vous voulez. Voilà. Donc... Non... Ça dépend. Nous, on utilise le jeu drôle au sein de notre société pour sensibiliser le sexisme. Bah oui, bien sûr. Mais il faut que j'en parle un jour. Mais le système Aria... En tout cas, je suis sur un Discord de psychologues de Nancy. Ils sont trois ou quatre. Ils vont faire bientôt une conférence où ils utilisent le jeu drôle et notamment le système Aria. C'est pour ça qu'ils m'ont invité pour aider les gens qui ont des soucis d'expression, des soucis de sociabilisation, des soucis sentimentaux, enfin, au sens de gestion de ses émotions, pour se détendre et profiter de la vie. Et donc, ça me fait... Ça me rend super fier, tu vois. Donc, voilà. Et... Bah oui, un PJ Goblin, enfin, c'est... Ça aurait dû être ça depuis le début, je pense. Voilà. Mais parce que, en fait, Donjons et Dragons, il a trop bien marché. Et on est dans un système... Aujourd'hui, j'en ai souvent parlé du licence système qui fait que quand quelque chose marche, on a très peur de changer la moindre chose. Voilà. Mais c'est une bonne idée. Et... Mais tu vois qu'il y a un PJ Goblin ou un PJ Gnome, de mon point de vue, pour moi, c'est la même chose. Tu vois, tu pourrais être même PJ Perroquet, peu importe. C'est... Ça n'a... Je sais pas si vous vous souvenez, saison 5, épisode 2, où ils jouent tous à un chien, tu vois. Bon, on peut tout faire dans le jeu de rôle, donc... Pour moi, c'est pas une révolution. Mais je comprends que dans un domaine qui est très Donjons et Dragons, ce soit quelque chose... Ce soit un pas en avant. Je trouve ça intéressant. Voilà. Et... Bon, alors... Jeu de rôle a ses problèmes aussi. Et je pense qu'un des problèmes du jeu de rôle, c'est son nom. Je trouve que le nom n'est pas très bien. Voilà. On veut... J'aurais voulu qu'on appelle ça jeu d'aventure, mais bon, c'est pas... Ou jeu d'histoire, ou histoire qu'on se raconte, ou histoire d'aventure. Voilà. Mais... Jeu de rôle. Parce que je suis pas trop... J'ai pas trop d'affinité avec la partie théâtrale du jeu de rôle. Voilà. Donc... Mais bon. En tout cas... Les gens qui nous posent soucis sont des gens qui sont en ultra minorité dans le jeu de rôle. Donc, venez librement à Ville... Non, c'est pas Villepeintre. C'est Ville quelque chose. C'est... C'est à côté de Lyon. C'est dans Lyon, quasiment. Tu vois. C'est un quartier de Lyon. Et... C'est un... Villeurbanne. Voilà. Merci. Villeurbanne. Villeurbanne. C'est samedi, dimanche. Et je serai là... Je peux... Vous pouvez même venir avec un bout de papier. Je vous signe un truc, si vous voulez. Ou faire un petit selfie gangsta. Et... N'hésitez pas. Voilà. Comme ça, je serai pas tout seul. Je serai fatigué. Mais je serai ravi de vous rencontrer. Je prends toujours du temps quand je signe avec les gens. Voilà. De mon côté, je n'ai pas tant à porter d'attention à l'aventure qu'au rôle à jouer. C'est beau qu'il existe son contraire. C'est-à-dire des abatteurs d'aventure. Alors, moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un qui joue son rôle. J'ai des hyper-rôlistes, tu vois. Lame, c'est quelqu'un qui va plus jouer son rôle que faire avancer l'aventure. Daz aussi. Même s'il a un petit côté loot. Lydia, c'est plutôt... J'ai envie d'amasser. Voilà. Donc, ça dépend. Moi, le rôle, pour moi... Le rôle, proprement dit, ça fait partie de la... Ça fait partie de l'histoire. J'aime ça. Parce que si l'âme, demain, il décide de faire n'importe quoi et qu'il m'emmène loin, c'est une super histoire. Par contre, la théâtralisation, pour la théâtralisation, c'est-à-dire ce moment où les personnages sont incarnés et on va prendre du temps juste pour faire vivre un peu de moments, quelque chose vraiment d'unique. Mais pas faire avancer l'histoire. C'est-à-dire que je parle vraiment d'un moment où on va parler entre nous pour mettre l'ambiance, pour créer une petite scène. C'est quelque chose que je ne fais pas. Parce que nous, on a très peu de temps, en fait. On ne fait pas du jeu de rôle... Enfin, on a deux heures, deux heures et demie, tous les quinze jours. Il faut que ça avance. Il faut qu'on apporte son lot d'aventures, d'avancements sur le lore, tout ça. Il faut que les choses évoluent. Donc, on ne le fait pas. Et puis, il n'y a pas trop d'identité. Après, de temps en temps, Daz, il peut faire une pause et il fait un kebab pendant 40 minutes, saison 3. Mais, en général, on ne le fait pas trop. Alors, deux heures, la session, on fait plutôt deux heures et demie. Elle est là. J'ai négocié avec Lucie Kno, Victor, je l'y vais. On va peut-être maintenant faire du trois heures. Lydia, elle n'est pas chaotique. Lydia, elle a un faux mot. C'est-à-dire qu'il y a un diamant sur une étagère. Tu lui dis qu'il est maudit. Elle en a hyper peur, mais elle va le prendre parce qu'elle se dit que je suis mieux avec que sans. Voilà. C'est le même qu'à la télé. Elle est donc... Je ne sais pas. Onyx Fenn, par exemple, la pauvre, des fois, elle fait beaucoup de kilomètres. Mais je prends toujours un peu de temps. Le pauvre Daisuko aussi. Je n'ai pas eu trop de temps à lui consacrer par rapport à tout ce qu'il donne à la commu. Voilà. Ce matin, il y a un gars qui a parlé du métaverse sur France Inter. Il avait genre un mono-sourcil et 20 ans. Et il disait, mais c'est le futur, vous allez avoir une double vie, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez du métaverse ? Même si vous m'avez vu à la cité des sciences dire que c'était une grosse merde. En fait, il va falloir que les gens arrêtent de nous casser les couilles avec le métaverse parce que premièrement, les casques VR, personne n'en a, personne n'en veut. Les gens qui ont des lunettes comme moi, ils ne peuvent pas en porter. Les gens, en fait, ils veulent jouer à des jeux vidéo et recevoir des SMS en même temps. C'est ça le truc. Est-ce qu'ils n'ont pas compris ? Aujourd'hui, il y a plus de voitures de luxe dans le monde que de casques VR. Je vais même vous dire. Moi, j'ai testé le casque VR pour le porn. C'est vraiment très bien. J'ai quand même vendu mon casque VR, tu vois. Donc, c'est vraiment que c'est de la grosse merde, tu vois. Ensuite, les jeux vidéo, les espaces virtuels où il y a déjà de l'économie qui tourne et des avatars, des omongas, ça existe. Ça s'appelle des MMORPG. On a depuis mille ans. Les NFT qui, soi-disant, te donnent la possession d'un objet unique, ça peut être réglé par une base de données et simplement une politique OK centralisée. Mais on a bien vu que la décentralisation, ça aboutit surtout à des pertes, à des casses et des arnaques de tous côtés. Je pense que vraiment, en ce moment, le métaverse est en train de se planter, mais de ouf. Et les NFT, elles ne valent plus rien. Tout le monde ferme sa gueule sur le sujet. La Web3 est mort. Et là, il y a les derniers ravis de la crèche qui ont investi des millions, qui sont en train de secouer le cocotier pour pouvoir espérer choper quelques pièces. Mais c'est vraiment très compliqué, tu vois. Alors, je suis désolé parce que je bosse avec des gens qui croient au métaverse. Je vous dis bonjour si vous regardez cette vidéo. Et pas plus tard que vendredi matin, je fais du consulting sur le métaverse. Mais en vrai, quand ces gens sont rapprochés, je leur avais dit « Bon, on va essayer de satisfaire votre vision tout en ayant un projet viable, tu vois. » Et c'est compliqué, tu vois. Une vie, c'est déjà compliqué. Ben non, moi, je veux bien avoir une autre vie. C'est cool. Mais ça se trouve, on est déjà dans notre deuxième vie, tu vois. Mais merci, Mr Neck. Mais l'NFT Valve, non mais même, je veux dire, Valve, c'est eux les rois de la VR. Ils ont fait des trucs fantastiques. Non, en fait, ce qu'on veut, c'est être relié à des gens. Ce que je veux, moi, c'est vous parler et voir votre chat et discuter avec vous et voir vos impressions. Je n'ai pas envie de rencontrer deux pélos en casque vert dans un univers moche, tu vois. C'est tout. Et je pense qu'il y a, en fait, les gens, les financiers, ils ont une incapacité à l'abstraction. C'est-à-dire que si on n'est pas dans de la VR style années 90 où on se rencontre virtuellement, mais on est genre, il y a un personnage en 3D qui est modélisé. Ils ont l'incapacité de se dire, mais Twitter, c'est un MMO. Et Twitter, c'est à la fois de la virtualité, mais aussi la vraie vie. Parce que quand tu dis une connerie sur Twitter, parfois, tu peux perdre ton métier dans la vraie vie, tu vois. Donc, les VTubers, alors, énorme remarque, les VTubers, les VTubers, Abo Hôtel Vert. T'as Abo Hôtel ? Moi, j'avais l'impression que c'était le Prince Albert sur Abo Hôtel. OK. Les VTubers, il y a un truc. Moi, j'ai vu un truc et ça m'a donné ultra envie de ouf. J'ai vu un Actuel Play japonais. Alors, je ne comprends pas le japonais. Mais par contre, j'ai vu ce que c'était, un Actuel Play japonais. C'est incroyable. Donc, ils sont autour de la table. Il y a un mètre de jeu. À part que la table, on ne la voit pas. Et il y a un metteur en scène qui, en direct, sur la vidéo, plaque des décors et plaque des personnages comme dans un visuel Nobel. Donc, par exemple, Daz, il prend la parole. Tac. Tu vois Daz. Avec une expression genre rigolote, tu vois, comme dans un visuel Nobel. Ça m'a tué. C'est trop bien. Je trouve ça hyper fort. Et j'ai trop envie de faire l'expérience. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien proposer à Gozu. Par contre, pour le faire en live, il y a un vrai travail de mise en scène. Mais je trouve ça hyper marrant. Si, Victor, il pourrait totalement faire ça. Mais par contre, je vais dire quelque chose de très gentil sur Victor. C'est que l'image de Game of Roll Frame, elle est magnifiquement belle. Elle est magnifique. J'ai rarement vu une image aussi belle. C'est incroyable. Les filtres Snapchat 2.0, un petit peu. Mais non, moi, j'ai essayé de l'air parce qu'on parlait de l'Holo Lens. J'ai essayé l'Holo Lens. Déjà, tu as un angle de Relate Augmenté très faible. C'est-à-dire qu'en gros, la Relate Augmenté, elle est là, mais elle n'est pas là. C'est énormément de taf. Énormément de taf. Les filtres Snap. Oui, mais je pense que c'est une bonne expérience. Je pense que pour un display visuel novel, pour faire la promo d'un manga, je trouve ça exceptionnel. Je trouve ça fou. Donc, sur Free Run, bah ouais. Non, mais les gens, ils n'ont pas aimé l'argent. C'est pour ça que là, il va y avoir des changements pour le prochain Game of Roll. Et en intro, je vais lui dire, dites-nous si vous avez aimé, mais je vais rajouter. De toute façon, je sais très bien que vous n'allez pas aimer, vous n'aimez pas le changement. Voilà. C'est comme ça. De toute façon, je sais. Je sais que maintenant, je dis, vous voulez que les filtres Snapchat reviennent ? Vous allez dire, ouais, c'était bien. Et bien, c'est trop tard. C'est trop tard parce que Victor, il n'attendait qu'une chose, c'est que vous n'aimiez pas. Vous n'avez pas aimé. On ne les aura jamais. C'est terminé. Voilà. Et donc, il était génial. Je dis, d'ailleurs, les gens sont fous. Mais oui, c'est comme ça. Mais les gens n'aiment pas le changement. J'adore ma commu, mais ils n'aiment pas le changement. Voilà. Je ne suis pas sûr que c'était la faute du changement pour les filtres. Alors que le changement, c'est maintenant les gores servateurs. Non, mais bon. Non, mais. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il faut changer, innover, s'améliorer ou rester immobile pendant des années. C'est toujours... Qui n'a pas aimé quoi ? En fait, Intense Dog, on parle de Free Run où on avait mis des filtres Snap. Quand se joue la partie Grèce antique, c'est demain. C'est demain dans le futur studio de Game of Roles. Donc vous pourrez vous kiffer. Les yeux de Lydia. Bon. Moi, j'aurais bien aimé de temps en temps. Mais bon, ce n'est pas... En fait, par contre, il y a un truc qui est compliqué. C'est... C'est... En fait, il faut un PC supplémentaire par joueur pour appliquer les filtres en live. C'est... Donc en fait, quand on a fait Free Run, il y avait 4 PC en plus. Et il tournait bien. La techno, elle est un peu... Alors, la minorité vocale, mais écrite, tu vois. Mais en fait, si tu dis c'était bien ou c'est pas bien, si tu as 95% qui s'en fout et tu en as 10% qui détestent, là, on en est à 105%. C'est vrai, d'accord, je ne sais pas compter. Mais il vaut mieux... Si les gens n'en ont rien à foutre, qu'ils en ont rien à foutre, tu vois. Voilà. Star Wars. L'auteur a créé l'œuvre, mais il faut du recul, elle a commis. Ah, ouais. C'est dur, hein. C'est dur d'aller voir. Vous allez voir, on va voir le prochain Star Wars. Et ça va être très dur à la commis de dire que c'est un bon Star Wars. Filtre Snapchat. Il faudrait que tu regardes le jeu de rôle qu'on a fait. Game of Thrones Free Run. Comme ça, tu verras. Moi, j'aimais beaucoup. Mais bon. Bon, écoutez, on a bien discuté ensemble. On est à 95% de boost en cours. On aurait pu être à 100%. Comme ça, on aurait été boosté. Mais bon, ce n'est pas très grave. Vous avez été très nombreux ce soir. Alors, vous avez vu que cette émission s'appelle le 18h30 de Fibre. Ça veut dire que tous les jours à 18h30, je vais faire une émission. Eh oui. Voilà. Donc, alors, tous les jours, sauf les jours où je suis à Paris, par exemple, jeudi. Et les jours où je serai crevé. Mais en fait, en général, on fera ça. Tout à fait. Non, non, c'est trop tard. Pas la peine de booster. Ne boostez pas. Ne boostez pas, les amis, parce que je vais finir cette émission. Et peut-être, peut-être, peut-être on fera un petit subnotica ce soir. On verra. On verra. J'ai aussi envie de faire d'autres choses. Qu'est-ce que je pourrais raid ? Je pourrais raid Prime Vidéo en disant, Prime Senpai, tu ne veux pas ? Mais on pourrait raid. Oh, ben, il y a Daz. On va raider Daz. On va raider notre ami Daz. Ah, il y a Ledia aussi. Ah, l'erreur du joueur. Ah, non, il y a Diskate. Ah, ben non, comme ça. Quand je raid Daz, je raid aussi Gozu. Donc, voilà. Bon, je vous fais des bisous. Merci, Dayakil. Merci. Je vous fais plein de bisous. Et puis, merci d'avoir été si nombreux. On se voit demain pour un Stream Talk à 18h30, le 18h30 de Fibre. Bisous.